2023, c'est la sixième année d'existence de l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines, le SkiCube, et nous sommes avec le directeur du SkiCube, Jean-Luc Méreau. Bonjour. Alors, quel bilan faites-vous de ces six années d'existence ? D'abord, une belle aventure. C'est vrai que lorsqu'on a ouvert ce site, il y avait quelque part une notion un peu d'expérimentation, puisque c'était nouveau pour le territoire de Saint-Quentin, et on se rend compte qu'après cinq, six années maintenant d'activité, qu'il a toute son utilité et qu'il s'est doté de riches expériences au bénéfice des entreprises du territoire. Alors, le principe de l'incubateur, c'est d'accueillir des start-up pour les faire grandir, les lancer. Quel bilan vous faites en termes de chiffres ? Combien d'entreprises vous avez accueillies ? Alors, des start-up, vous avez raison, puisque c'est quelque part la vitrine du site avec notre incubateur, dont on parlera sans doute, mais beaucoup d'autres projets et d'actions portées à destination des entreprises, en création d'entreprises d'une manière générale, mais également avec les entreprises en activité, principalement autour des ressources humaines et l'accompagnement en termes de RH. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'activités. Et l'incubateur, pour terminer sur ce sujet-là, l'incubateur, avec plus d'une soixantaine de start-up qui ont été accueillies et accompagnées durant ces premières années d'activité. On le voit derrière vous, vous parlez de l'accompagnement. Il y a plein de rendez-vous. On voit l'agenda derrière vous du mois de janvier puis du mois de février. Finalement, c'est un accompagnement global sur tous les sujets qui peuvent concerner le dirigeant d'entreprise. Oui, tout à fait. Voilà, quelle que soit la nature de l'activité, quel que soit le stade d'avancement de projets, de développement de l'entreprise, on essaie de proposer de l'accompagnement individuel, collectif, au travers d'animations, au travers de formations, au travers de rendez-vous, la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs économiques, d'experts qui viennent ici apporter leurs compétences au service des entreprises. Voilà, donc c'est vraiment tout un écosystème qu'on essaie de mobiliser pour que les entreprises du territoire se développent dans les meilleures conditions. Alors sur les 60 entreprises, il y en a encore présents. D'ailleurs, on va rejoindre tout à l'heure deux dirigeants de start-up qui sont actuellement en incubation, une en accélération au SkiCube. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont marqué, des success stories économiques nés ici à 50 ans d'Ivoire ? Oui, oui. Alors on a maintenant des entreprises, effectivement, dont on est particulièrement fier. Vous allez effectivement rencontrer quelques-unes. Je pourrais en évoquer d'autres, comme l'APCOR, avec lequel vous avez déjà eu l'occasion d'échanger dans d'autres contextes. Voilà, des entreprises qui aujourd'hui tracent leur chemin, mobilisent des fonds, arrivent à avoir une bonne relation avec l'écosystème du territoire. Et si je ne prends l'exemple que l'APCOR, c'est pour nous un exemple qu'on cite souvent parce qu'il a eu un cheminement au-delà de l'accompagnement qu'on a pu lui proposer d'intégration dans l'écosystème, puisqu'à Thermes, qui est une très belle PME du territoire, a pris une participation dans cette entreprise et est aujourd'hui un acteur capital, sans jeu de mots, dans la dynamique, en tout cas dans le développement de cette start-up qu'on a eu le plaisir d'accompagner pendant quelques années. Alors en 2016, il y avait uniquement l'incubation, c'est-à-dire un programme d'incubation. Maintenant, il y a un programme d'accélération depuis l'année dernière. Oui, et ça, c'est effectivement important, puisque l'incubation, effectivement, nous permet de prendre les projets très en amont et puis de leur permettre de se structurer pour se lancer sur les premiers marchés, alors que l'accélération est plutôt dans une phase avale où on recrute des start-up qui ont déjà un certain montant de chiffre d'affaires et qui ont besoin de le booster. Donc on est là, effectivement, dans une phase plus avale pour permettre à ces entreprises, avec tous les moyens dont on dispose ici, de passer ce cap qui est important, et notamment ce cap des premières années de développement commercial. Donc ça, c'était une nouveauté sur les deux dernières années de notre incubateur. Alors Jean-Luc, dans les prochaines semaines, il y aura de nouvelles start-up qui vont intégrer le SkiCube. Quels sont les projets qui vont être développés ici ? Alors, toujours dans la double dynamique incubation-accélération. Dans la dynamique accélération-incubation, puisqu'on va commencer par la partie plutôt avale, on a par exemple une plateforme qui va se développer avec notre accompagnement pour aider les salariés de toutes entreprises à mieux déchiffrer leurs fiches de paye. Donc c'est quelque chose de nouveau qu'on va essayer d'accompagner très prochainement. Et puis également dans le New Space. Donc là aussi, on a déjà un projet en accélération que l'on accompagne ici dans la logique New Space. Et on a un beau projet qui va arriver ici, mais un peu plus en amont. Et donc ça fera partie des deux projets qu'on a recrutés pour la prochaine promo d'incubation. Et en accélération, là aussi, trois projets très sympas, avec des thématiques très diverses, puisque c'est aussi la vocation de SkiCube, de notre incubateur, d'avoir une vocation très généraliste et sur des thématiques qui correspondent aussi aux filières qu'on entend booster sur le territoire, aux filières phares du territoire. Et donc voilà, trois projets qu'on a souhaités recruter et qui vont être évidemment en phase avec la stratégie de développement économique de 50 ans d'Yvelines. L'avenir du SkiCube, est-ce qu'il y a d'autres programmes qui vont être développés pour accompagner encore plus les dirigeants d'entreprise ? Oui, après quelques années, on commence à avoir une certaine notoriété dans l'écosystème sacrésien, mais même au-delà, francilien. Et là, très prochainement, on va répondre à un appel à projet de la région pour être labellisé, avoir un label qui va être attribué à un certain nombre d'accubateurs franciliens. Donc on est fiers de pouvoir effectivement porter les couleurs de Saint-Quentin auprès de la région. On espère évidemment que ce sera couronné de succès. Merci Jean-Luc Méreau. Merci à vous.